Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous me demandez depuis longtemps depuis vraiment longtemps sauf que j'attendais un peu qu'il se passe des trucs avant de faire une vidéo là dessus parce que je me suis dit ça sert à rien de se lancer trop vite dans le sujet si j'ai pas assez de choses du coup j'ai vraiment un peu attendu qu'il y ait pas mal de trucs pour vous en parler et en fait cette vidéo ça sera un peu un récap parce qu'il s'est passé pas mal de trucs donc j'ai pas pu faire une vidéo sur chaque truc donc du coup je vais parler en premier de Charlie et Chase, de toutes les rumeurs du fait qu'ils seraient de nouveau en couple du fait qu'ils se verraient en cachette et derrière je peux aussi vous parler de Jayden Hostler et de Josh Richards qui ont quitté la Sway House parce que vous étiez nombreux à me demander de vous traduire et d'en parler en vidéo parce que tout le monde n'a pas Instagram pour ceux qui ont Instagram les gars par contre venez me suivre c'est important Insta c'est là où je vous explique tout ce qui se passe en temps réel tout le temps je vous fais genre 5-6 posts par jour tout le temps on est bientôt à 200 000 là on est à 195 000 donc voilà si jamais vous me suivez pas sur Instagram venez faites moi les 200k ce serait trop cool je vous mets mon Instagram sur l'écran c'est Tony dSTS du coup on va commencer maintenant le sujet principal de la vidéo let's go bon les gars du coup la dernière fois que j'avais parlé de Charlie et Chase on en était resté à leur rupture à l'annonce fracassante en story Instagram qu'ils avaient fait pour dire ça y est on est plus ensemble c'est terminé je vous avais vraiment tout mis de toute façon je vous mettrai la vidéo dans le petit i je sais jamais dans quel côté il est et du coup bah on en était resté à leur rupture et depuis bah il n'y avait rien de bien spécial comme je vous avais dit c'était relancé des petits tweets des petits trucs enfin on voyait qu'ils se parlaient toujours en tant que potes mais voilà il n'y avait rien de bien fou donc en gros les rumeurs du fait qu'ils ressortiraient ensemble qu'ils seraient de nouveau proches sont sortis lorsque bah est venu l'anniversaire de Charlie et je sais pas si vous avez vu mais elle a fait du merch pour son anniversaire avec genre marqué Charlie 16 birthday genre en gros elle a fait des sweets des t-shirts avec son nom et du coup bah elle en a offert un peu à tous ses potes en gros déjà de base les gens ont beaucoup attendu pour avoir le bon anniversaire de la part de Chase c'est à dire que tout le monde souhaitait à Charlie mais tout le monde se disait pourquoi Chase ne lui souhaite pas et en gros il avait fait tout simplement un tiktok pour dire bon anniversaire Charlie en portant son merch donc en portant le sweat de son anniversaire de Charlie 16 les gens se sont dit ah enfin ça y est il a souhaité son anniversaire et dessus dans la bio il avait marqué merci pour le sweat Charlie happy birthday donc bon anniversaire de là rien de bien folichon rien de bien fou enfin généralement voilà genre il a juste souhaité son anniversaire genre moi même je fais la même chose avec mes potes donc ça veut pas dire qu'il y a grand chose derrière derrière il a encore mis un tweet où il a mis happy birthday Charlie donc au revoir happy birthday enfin joyeux de venir faire Charlie et un super une super journée tu mérites le monde entier et dessus il avait une photo de eux deux quand ils étaient à la mer genre à la plage en train de faire du surf ou je sais pas quoi et je sais pas si vous avez vu mais Charlie a également sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube où en gros il a réagi à des messages d'anniversaire genre quelqu'un de ses parents je pense ou sa soeur je sais pas lui ont préparé une vidéo avec des compilations de tous ses potes qui les souhaitent joyeux d'anniversaire etc et du coup bah il a réagi à ça sur YouTube et en gros il y avait une vidéo de Chase et dedans bah il disait bon anniversaire Charlie machin sauf qu'en fait ce qui a perturbé un peu les gens c'est qu'à la fin il a dit je t'aime genre happy birthday Charlie it will be having an amazing birthday with all your birthday wishes come true I love you miss you have a good day du coup les gens ont dit bizarre pourquoi tu dis je t'aime vous êtes bien ensemble vous êtes amis en vrai c'est pas un truc de ouf je sais que beaucoup de gens en ont parlé ça a fait un peu une polémique mais je sais que aux Etats-Unis même entre potes ils se disent genre je t'aime genre c'est pas un truc de ouf voilà c'était pas une preuve de malade non plus Chase il avait aussi mis une story où en gros genre il avait mis une story ce jour là dans sa story snap avec le suite de Charlie et il avait mis genre des emojis les gens ont fait une polémique là dessus aussi alors faut savoir que les gens aiment trop faire des polémiques de toute façon mais en gros il avait mis un coeur blanc et un coeur violet et en gros si vous savez pas aux Etats-Unis les gens disent qu'un coeur blanc c'est que tu es un amour pur et symboliste également la Saint-Valentin c'est pour ça que j'ai pas compris souvent quand ils se parlaient en tweet ils mettaient des coeurs blancs et les gens ont fait un peu des recherches là dessus quand on met un coeur blanc ça veut dire que c'est un amour pur un amour sincère donc bref ça a fait un peu polémique aussi plein de gens se disaient bizarre pourquoi ils mettent ça donc ensuite de là par rapport à l'anniversaire ils étaient restés potes plein de gens se demandaient s'ils s'étaient remis ensemble ou s'ils étaient juste restés potes il y avait pas mal de trucs plein de gens se demandaient et en gros il y a quelques jours donc fin mai donc on va dire entre le 20 et le 25 si vous voulez il y a eu pas mal d'éléments qui sont sortis c'est à dire que Charlie et Chase oui tous les deux faisaient des tiktok enfin pas ensemble mais ils faisaient leur tiktok leur côté et tout et il y a plein de gens qui avaient remarqué des similitudes dans leur background donc en gros il y a des gens qui avaient remarqué que Chase avait dans son fond la même lampe que Charlie a dans son fond enfin plein de trucs comme ça il y avait également genre Chase qui allait faire un tiktok dans une piscine ou à côté d'une piscine et les gens ont remarqué que Charlie avait une piscine comme ça chez elle voilà les gens se sont transformés en détectives et ont commencé à trouver des preuves un peu partout genre et également il y avait un truc qui était un peu plus bizarre encore genre vraiment très très bizarre Chase il a posté je sais pas si vous savez mais il a un compte secondaire qui s'appelle Half Blood Prince Huddy et en gros dessus il avait un tiktok où il avait un masque il était en train de faire une skin care routine il était en train de faire son petit masque et en gros derrière lui on voit un espèce de lustre qui est hyper bizarre genre c'est pas un truc commun genre c'est un lustre chelou avec plein de barres noires dans tous les sens et comme par hasard les gens ont commencé à dire mais attends t'es chez Charlie genre c'est le lustre de chez Charlie et tout et comme par hasard quelques minutes après il a supprimé le tiktok et quand vous regardez par exemple les tiktok de Marc D'Amelio donc le père de Charlie bah souvent on voit ce lustre derrière lui genre c'est à dire que dans leur maison etc on voit ce lustre donc c'est très bizarre donc il y a plein de gens qui ont fait le rapprochement qui se sont demandés avec toutes les preuves c'est à dire les lampes qu'ils avaient vues en arrière plan le lustre le bord de piscine enfin tous ces trucs là plein de gens se demandaient si Chase n'était pas allé chez Charlie ou qu'ils ne s'étaient pas retrouvés ensemble à LA parce qu'il y avait aussi Charlie qui avait dit qu'elle devait retourner sur le centre de LA et du coup plein de gens se demandaient si c'était pas ensemble genre dans la maison familiale ou un truc comme ça il y a aussi Charlie qui avait tweeté un truc tend la main aux gens que tu aimes aujourd'hui genre en gros dis leur que tu les aimes enfin vous voyez ce que je veux dire genre en mode en gros elle est en train de dire aux gens va dire à une personne que t'aimes aujourd'hui enfin vous voyez ce que je veux dire et comme par hasard dans la même journée il y a Chase qui a mis une story où il était au restaurant avec des potes donc en soi pas un truc de ouf mais il a marqué un missing touch sur sa story ce qui veut dire ton toucher me manque du coup bah trop bizarre genre comme par hasard Charlie le jour même elle demande aux gens de déclarer leur amour entre guillemets aux gens qu'ils aiment et genre juste après il met une story où il marque ça ça paraissait encore une fois chelou déjà il y avait des rumeurs comme quoi ils s'étaient retrouvés qu'ils étaient ensemble machin ensuite il y a ça il y avait beaucoup de trucs très bizarres ensuite le truc que vous avez tous vu je pense vraiment je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé en gros comme par hasard donc Chase est rentré d'un voyage apparemment on ne sait pas trop où il était il y a des gens qui disaient qu'il était retourné chez ses parents d'autres qui disaient qu'il était parti en voyage bon bref mais du coup il y avait beaucoup de gens qui se demandaient s'il rentrait pas de chez Charlie du coup vu les preuves qu'on avait eues donc en fait au départ on ne savait pas trop si c'était une dague ou pas parce qu'en fait il y avait juste une story snap qui avait tourné sur les réseaux où on voyait George Chase dans sa salle de bain qui avait pris une photo ça avait tourné partout je l'avais posté même sur insta et les gens étaient en mode pourquoi il avait une photo de son ex dans son background du coup ça avait beaucoup tourné et tout le monde se demandait pourquoi il avait cette photo dans son background surtout dans sa salle de bain genre hyper glauque et du coup par la suite en fait on a appris que c'est Thomas Petrou qui avait fait un prank à Chase pendant qu'il était absent et en gros il avait rempli sa chambre sa salle de bain et enfin bref tout l'espace de Chase avec des photos de Charlie en tant que papier peint c'est à dire qu'il y en avait sur le mur le plafond il y en avait partout il avait mis des photos de Charlie partout dans sa chambre et même accroché sur son miroir enfin bref voilà on a compris que finalement c'était juste un prank de Thomas Petrou sauf que dans la vidéo en fait ils ont sorti une vidéo YouTube pour montrer ce qui s'est passé et en fait pareil dans la vidéo on voit que Thomas Petrou appelle Charlie et Charlie elle est en mode ah le pauvre genre elle a grave de la compassion elle est en mode ah le pauvre genre elle faisait que dire ça voilà c'était assez bizarre si vous vous demandiez qu'est-ce qui s'est passé bah c'était juste un prank voilà on va parler de Jayden et Josh qui ont quitté la sweet house alors je sais les gars que vous étiez assez choqués de cette annonce moi-même parce qu'ils n'ont pas quitté en soi ils n'ont pas quitté la sweet house ils ont juste pris une pause ils sont écartés la sweet donc on sait pas combien de temps ça va durer on sait pas s'ils vont partir pendant quelques mois pendant une année pendant quelques jours on ne sait pas vraiment juste ils ont annoncé qu'ils allaient s'écarter de la sweet house déjà pour ceux qui n'étaient pas au courant il y a eu une grosse histoire autour de Jayden et de Bryce Hall mais en vrai c'était Josh de base c'est juste que Bryce a pris sa place mais voilà si vous n'étiez pas au courant de tout ce qui s'est passé en gros ils sont partis en prison parce qu'ils sont fait attraper pour de la drogue donc si vous n'avez pas vu déjà cette vidéo pareil petit i je vous la mettrai je l'ai sortie il y a quelques jours une semaine donc elle est très récente mais en gros il s'est passé beaucoup de choses dans la sweet house il y a eu des arrestations des bails de ouf quelques jours après ça ils annoncent leur départ de la sweet c'est assez chelou sachant qu'il y a plein de gens qui disaient que du coup ils étaient en je ne sais plus comment ça s'appelle mais en gros ils n'étaient pas en sursis mais en gros s'ils font une seule erreur genre c'est fini pour eux et comme par hasard quelques jours après que tout ça a été fait qu'il y a eu cette arrestation que tout a été mis en avant que tous les médias en parlent bah ils annoncent qu'ils quittent la Sway donc c'est assez bizarre mais je vais quand même vous lire leur tweet ce qu'ils ont expliqué donc voilà je vais vous lire ça donc Josh tout simplement a tweeté Jaden et moi avons décidé de faire une pause par rapport à la Sway je vous aime tous et j'aimerais toujours ma famille de la Sway j'ai énormément d'annonces qui vont très vite arriver que je suis excité de partager avec vous je suis content de ce qui va arriver pour Jaden et moi ensuite Jaden a également mis un tweet où il a mis bonjour tout le monde s'il vous plaît sachez que je suis reconnaissant envers vous tous la musique a sauvé ma vie et je suis sûr que c'est ça pour beaucoup d'entre vous avec ça j'ai décidé de consacrer mon temps et mes efforts sur ce côté de ma carrière Josh et moi avons décidé de faire une pause par rapport à la Sway donc voilà comment ils ont annoncé leur départ de la Sway leur pause mais voilà ce que je trouvais juste bizarre c'est que comme par hasard ils annoncent qu'ils quittent la Sway quelques jours après l'arrestation etc enfin pour moi il y a trop de trucs bizarres là dedans et même sur Twitter et Youtube et tout j'ai vu plein de gens qui parlaient ça et qui disaient clairement que pour eux c'était parce qu'ils avaient des problèmes avec la justice et que le manager de la Sway ne voulait plus genre être associé à eux genre entre guillemets parce qu'ils ont eu des problèmes ils ont un casier enfin c'est un peu compliqué je pense dans ce monde là donc voilà les gars j'espère que j'ai pu vous en apprendre plus sur Charlie Etier vous étiez nombreux à me demander de faire une vidéo sur eux et également de vous expliquer ce qui s'était passé et pourquoi les gars avaient quitté la Sway je ne sais pas en détail je vous ai juste expliqué ce que je savais ce qu'on a vu sur les réseaux donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu mettez moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez comme vidéo pour ma prochaine vidéo je vous fais de gros gros bisons on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bye